Alors juste avant de commencer, je voudrais faire une petite dédicace à Novatrolle, petite dédicace ! Et aussi petite dédicace à Monsieur Toxico, petite dédicace ! Alors juste avant de commencer, petite dédicace au clan CRFR, donc tout en majuscule, Galus, avec un G majuscule et tout le reste en minuscule, voilà. Donc l'hashtag c'est 22C28V2R, voilà. Donc, petite dédicace ! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une petite attaque de joueurs contre Muerte, qui est niveau 10, c'est ça ! Ça fait pas plaisir du tout ! Déjà qu'on est nul avec ce deck, mais alors si en plus il y a du Muerte en face, laisse tomber, je te fais défoncer ! Euh oui donc, euh... Donc ce deck n'est pas à moi, ce deck est à Adrien, voilà. Donc tu peux, pourquoi pas dire ça Adrien, mais ça m'étonnerait que ce soit vraiment comme ça que ça se dit. Enfin bon, en attendant, ce deck est impossible. Oh, j'aurais pu tomber sur n'importe quelle troupe en face, le mec il met un sorcier. Ouais, la base, la base. Oh là là, ça commence à me vénire, ça commence à me vénire. Donc soit on va faire cette simple, on va faire ça, et puis on va se faire défoncer. Magnifique ou pas ? Magnifique, regardez-moi ça comment on se fait défoncer là. C'est la base, c'est la base. Quoi que ça va, finalement on a bien défendu le sorcier qui a quand même défendu un minimum. Alors ce deck est impossible à utiliser, hein. Ce deck, c'est même pas utilisable. Mais comment tu fais pour utiliser ce deck ? Mais t'as un grand narvalo, mon gars, dans ta tête, hein. Oh, l'autre, il a voté pour moi, il a mis un confetti pour moi. Mais oh, franchement, si tu vois cette vidéo, t'as de l'espoir, mon pauvre, t'as de l'espoir. Même pas j'y crois, moi-même, donc, non, franchement, t'as de l'espoir. Non, ce deck est impossible à utiliser, hein. Ça fait au moins 4 ou 5 fois que j'ai essayé d'attaquer. À chaque fois, les personnes, ils ont tout ce qu'il faut pour me contrer, hein. Ah, mais c'est un truc de malade. C'est impossible à utiliser ce deck, hein. Alors, comment dire ? Il m'a dit, il y a un petit combo assez sympathique. Enfin, un gros combo assez sympathique. Alors, qu'est-ce que c'est ce combo ? C'est très simple, attendez. On va essayer de mettre quand même ce qu'il faut, voilà. Ah, bien sûr, on ne peut pas mettre la valky, bien entendu. Bien entendu, bien entendu, juste pour m'embêter. Voilà, et bien sûr, il me défonce, bien entendu. Bien entendu, bah oui, c'est la base. C'est la base, j'ai oublié la base, j'ai oublié. Euh, donc, alors, son combo, c'est... Euh, valkyrie, cochon, prince. Alors déjà, pour le placer, il faut avoir 13 délexiaire, donc c'est chaud, on va se le gager. Mais, j'ai réussi à le placer un moment. Seulement, le seul moment où j'ai réussi à le placer, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh ! Ah ouais, là, ça fait plaisir, là, tu vois, ça fait plaisir. Et donc, le seul moment où je l'ai placé, tu sais ce qui s'est passé ? Euh, eh ben, on m'a défendu avec une horde de gargouilles, qui coûte seulement 5 délexiaire. Une horde de gargouilles, hein. Forcément, ça fait mal au cul, hein. Voilà, pour 13 délexiaire, il m'a défendu pour 5 délexiaire. Donc, tu vois un petit peu le délire, ça fait très mal. Donc, bon, bah, c'est comme ça, hein. Je te lise. Euh, en attendant, on va mettre ça, peut-être. Ah oui, le mec, il s'est dit, tiens. On n'a pas assez de troupes, on va en mettre deux. Hihihihi. On n'a pas assez de pk, on va en mettre deux pk. Alors, allez, on est comme ça, on est des fous. Ah là 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 là. Et bien sûr, moi, je défends comment ? Bah, je défends pas, parce qu'il a du sorcier. Hihihihi. Hihihihi. C'est la base, c'est la base, les gars, de se faire défoncer comme ça, c'est la base. Bon, c'est pas grave. Ah oui, bien sûr, bien sûr, les esprits de feu qui m'ont défoncé. Malheur de gargouilles. Youpi ! Qu'est-ce qu'on s'éclate. Et monsieur se marre. Seulement, je mets mon deck principal. Le mec, il est plié en deux. Alors, arrête de te marrer, parce que je vais te défoncer. Et c'est dommage qu'on peut pas faire des revanches, t'imagines ? Là, tu mets revanche, le mec, il accepte. Là, tu peux changer de deck et tout. Tu changes de deck, tu mets ton deck, que tu dises d'habitude, tu vois. Et là, le mec, tu lui montres un petit peu qui c'est le patron, et il arrête de rigoler un peu, là. Ah, je te jure. Non, franchement, ton deck, je veux pas être vulgaire. Mais il est pourri. Ah, il est pourri. Ah, il est pourri. Non, mais il date d'expiration depuis 10 ans, au moins. Ah, la date d'expiration, elle date, hein. Et même pas, tu l'utilises, après, tu meurs, hein. La preuve. En attendant, ton deck est impossible à utiliser. Donc, change de deck, je sais pas, fais quelque chose. Enlève le sorcier, il sert à rien. Ou enlève la sorcière, tu mets pas le sorcier, la sorcière et le prince en même temps. C'est mort. Non, ça sert à rien. Ça a aucune utilité, et ça fait que augmenter l'élixir de ton deck. Et ça te met dans une merde pas possible. Donc, enlève-moi ça. C'est pas possible, non, enlève-moi ça. Après, si t'arrives à attaquer, autant mieux, hein. Mais bon, je sais pas comment tu fais, hein. Sous-titrage ST' 501